L'organisation doit être quelque chose de sérieux lors des événements pareils. Ça nous évite, ensemble, que ce genre de comportement puisse s'afficher. Quand il y a quelque chose de cette dimension, il faut nous imposer l'ordre du jour. De telle sorte qu'on sait que nous avons adopté l'ordre du jour. Et on va point par point. Ça évite toutes choses. Et le pas de fait, c'est de créer ce genre de situation, je pense. Le président a fait un discours qui n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour devait être établi et que chacun de nous pouvait savoir à quel moment même il faut intervenir. Parce que, excusez-moi, parce que nous sommes bien en train de voir que le candidat veut intervenir. Mais il y a des membres qui sont en train, en même temps, de montrer les doigts. Bon, il faut éviter ça prochainement. Il faut donner l'ordre du jour pour que chaque participant puisse l'avoir. On va éviter ces genres de problèmes entre nous. Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est le RUCAF. Merci. Nous sommes obligés d'intervenir et de re-intervenir encore. Parce que l'occasion presse. Notre association a des difficultés. Mais c'est la capacité de se relever de ces difficultés qui prouvent que nous sommes une grande association. Nous avons tous dit, si on enlève le moi, que je vois tout naître, le moi, vous le savez, est haïssable. Le nous peut mieux nous arranger. Si nous avons tous dit que nous sommes une grande famille, ça veut dire qu'on a une multitude d'enfants. Il peut arriver qu'on accouche même des jumeaux dans une famille. Mais la capacité du père peut donner un nom à un jumeau et un nom à l'autre jumeau. C'est ça qui est le problème. RUCAF ne peut pas se pourner grande famille et croire qu'il va avoir un seul candidat. Comme je vous entends dire, c'est que les dés étaient pipés au début, pas à la fin. Peut-être que c'est en train d'être pipés à la fin, mais même au début, chacun qui est entré pourrait naître pendant qu'il est là des ambitions. Je pense que le choix de cette réunion est salutaire. Nous avons déjà écouté le premier candidat. Donc, personnellement, j'ai vu qu'il nettrise un peu la situation. Et nous devons donner l'occasion au second candidat. C'est ça qui est le problème. Avant la prise d'une bonne décision, pour qu'il nous explique. Aujourd'hui, il a dit qu'il y a eu une réunion. Je conçois peut-être que celle-ci n'était pas une réunion, mais c'est une vérité qu'il y a eu une réunion. Mais l'important se retrouve où... C'est ça qu'il faut retrouver comme équilibre. Donc, je dis donc qu'on lui donne aussi une seconde chance d'être écouté avec son candidat ou peut-être sans son candidat à votre désir. Et que les membres qui sont aujourd'hui des personnes investies puissent voir de quels candidats, quels qu'en soient les cas, contrairement à ce qu'on a dit que nous sommes comme un syndicat, comme je suis un homme politique, un homme politique, le choix... Je ne voulais pas faire en torse à l'heure du jour. Je voulais juste poser une question. Monsieur de Tango, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux candidats. Or, moi, je ne vois qu'un seul candidat. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on va falloir que les élections n'y a que ce candidat ? Vraiment, qu'est-ce que c'est pas bon ? C'est qu'il n'y a pas complètement... Qu'il n'y a pas les élections. Qu'il n'y a pas les élections. Qu'il n'y a pas les élections.